Alors moi, je travaille dans un domaine un peu obscur qui s'appelle la sûreté de fonctionnement et que l'on peut voir comme la science de l'échec. En quoi ça consiste ? Eh bien, si vous me présentez votre toute dernière invention, plutôt que de chercher à comprendre comment ça va marcher, je vais chercher à comprendre comment ça ne va pas marcher. Bon, alors c'est sûr que vu comme ça, on a vite fait de passer pour quelqu'un de désagréable. Mais en fait, c'est pas si terrible que ça, puisque grâce à mon analyse, je vais vous fournir une connaissance sur les faiblesses de votre système qui va vous aider à l'améliorer pour mieux maîtriser les risques de dysfonctionnement. Par exemple, ce qui se fait le plus souvent pour améliorer la sûreté de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la redondance. Alors ça, tout le monde connaît, c'est le principe de la roue de secours. Votre voiture a besoin de ces 4 roues pour rouler, or celles-ci peuvent crever à n'importe quel moment au gré de l'état de la chaussée. Connaissant cette faiblesse, vous ne seriez pas très raisonnable de partir en vacances sans prévoir de roue de secours. Dans le cas de votre voiture, vous vous occupez vous-même du remplacement de la roue crevée. Mais de nos jours, de plus en plus de systèmes sont automatiques. On en trouve partout, dans les avions, dans les trains, les centrales nucléaires, les satellites, les réseaux de communication, etc. Et il suffit de suivre les informations pour savoir que, le plus souvent, lorsque ces systèmes ont un problème, cela peut avoir des conséquences catastrophiques sur la sécurité de leurs utilisateurs, l'intégrité de leur environnement, ou encore la santé économique de leurs exploitants. Pour éviter ça, tous les composants indispensables au bon fonctionnement du système sont redondés. Et lorsque l'un d'eux défaille, le composant de secours est démarré automatiquement. Ah oui, mais attention ! Automatique ne veut pas dire magique. Si ce remplacement s'effectue automatiquement, c'est grâce à du matériel électronique, qui peut lui-même défaillir, ce qui rendrait le composant redondant inutile. C'est comme si vous aviez pensé à prendre la roue de secours, mais pas les outils pour la monter sur votre voiture. Votre roue de secours ne sert à rien, puisque vous êtes incapable de l'installer. Or, actuellement, lorsque l'on conçoit des systèmes automatiques, on élabore des stratégies de redondance de plus en plus complexes, dont on confie la réalisation à du matériel électronique, et on fait l'hypothèse qu'elles seront toujours bien appliquées par celui-ci. Les raisons qui poussent à faire cette hypothèse sont plus ou moins légitimes, mais quels que soient les arguments avancés, mon avis est que, dans le contexte technologique actuel de course vers le tout numérique, on ne peut plus continuer à faire cette hypothèse sereinement. C'est pourquoi, dans le cadre de ma thèse, et pour notre sécurité à tous, je m'applique à développer une nouvelle méthode de représentation des systèmes automatiques qui permet de prendre en compte, dans les analyses de sûreté de fonctionnement, le rôle de l'électronique dans la gestion des redondances. Et pour ce qui est de la magie, j'ai laissé tomber.